Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, disait honoré de Balzac. La médiation dans les conflits afin de trouver une solution négociée et amiable apparaît comme un outil important dans les relations humaines. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de médiation interprofessionnelle puisque nous sommes dans le mois du travail. Nous recevons pour ce faire sur le plateau Maître Yannick Dogoukouassi. Il est notaire de formation, mais aussi président du Centre international de médiation Félix Oufouette-Boigny. C'est bien cela ? C'est bien cela. Bonjour et bienvenue sur le plateau de cette info. Bonjour M. Koulibaly. Expliquez-nous d'abord ce que c'est que la médiation. La médiation fait partie de ce qu'on appelle les modes alternatifs des règlements de conflits. Vous savez, dans un état organisé, les institutions ont été créées et on sait que quand il y a un conflit, on va directement devant les institutions judiciaires. Les institutions judiciaires sont s'agirées donc de régler les conflits quand les conflits surviennent, etc. Et avec le temps, sous d'autres cieux, on a créé d'autres formes de règlements de conflits qui viennent accompagner le système judiciaire. Ils ne viennent pas pour détrôner le système judiciaire, ils vont l'accompagner. C'est ce qu'on appelle les modes alternatifs des règlements de conflits. Parmi ces modes, il y a l'habitrage, il y a la conciliation, il y a la négociation et il y a la médiation dont il est sujet aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose, la conciliation, l'habitrage, ce n'est pas la même chose que la médiation. Ce n'est pas la même chose. Mais ça se rejoint quelque part ? Ça se rejoint quelque part puisqu'au final, on aboutit à un règlement du conflit. Oui. Voilà, mais quel règlement ? C'est là qu'il y a la différence. Quand on prend par exemple le système judiciaire, le magistrat, il tranche quand il y a un conflit. Lui, il y a un certain nombre de textes de loi. Il y a une certaine contrainte. Voilà, il y a un certain nombre de textes de loi qui existent. Oui. Quand il a fait, j'allais dire, un conflit, il faut juger, il tranche. Il dit, telle personne a raison, telle personne a tort. Oui. Voilà. Vous voyez donc, lui, quand il intervient dans le conflit, finalement, c'est lui qui, j'allais dire, qui fait tout dans ce conflit du début jusqu'à la fin. Alors, quand on prendra l'habitrage, l'habitrage, c'est une façon de régler le conflit. Oui. Voilà. Mais dans l'habitrage, on n'aura pas le juge, mais plutôt des spécialistes, voilà, de la matière qu'on va appeler pour venir aider les parties qui sont en conflit, sorties de les conflits. Oui. L'habit, quand il va intervenir, il intervient comme un magistrat, dans ce sens qu'il va s'appuyer sur la loi pour régler le conflit. Oui. Voilà. Alors, vous voyez que c'est exactement la même chose. Oui. Voilà. Ensuite, il y a la conciliation. La conciliation, c'est quelqu'un qui vient aussi dans un conflit, c'est un tiers qui vient dans un conflit, mais après avoir écouté les différents partis, qu'est-ce que le conciliaté va faire ? Il va proposer des solutions. Il va donner des conseils. Voilà. Il va même les orienter vers des sorties de conflits, etc., etc. Oui. Il y a la négociation aussi. La négociation, c'est lorsque deux personnes en conflit font appel à chacune de leurs parts à leur conseil. Oui. Les conseils vont aller s'asseoir, par exemple les deux avocats, transiger pour proposer une solution au parti, pour dire qu'on allait s'asseoir, qu'on a réfléchi et voilà ce qu'on vient nous proposer comme solution, etc. Et tout ça. Alors, quand on tombe sur la médiation, ça devient autre chose. Oui. C'est vrai que dans la médiation, il y a toujours un tiers qui est le médiateur, qui va intervenir dans le règlement du conflit. Mais la seule différence entre tout ce que je viens de vous donner comme liste de personnes qui interviennent dans le conflit et le médiateur, c'est que le médiateur, lui, il ne va pas trancher. Il ne va pas donner de conseil. Oui. Il ne va pas trouver la solution à votre conflit, mais il va vous aider à ce que vous-même vous trouvez la solution à votre conflit. C'est la différence. C'est la différence. Il vous amène vous-même à trouver une solution à votre conflit. Voilà. C'est un règlement donc du type amiable. D'accord. C'est-à-dire que chacun d'entre vous va, comme on le dit, mettre un peu de l'eau dans son vin ou dans son nyamakudi, comme on le dit, c'est à la mode en ce moment, etc. Pour qu'on trouve une solution, qu'on sorte du conflit. Et le médiateur va plus loin. Parce que lui, quand il intervient dans le conflit, il règle le conflit. Oui. C'est-à-dire qu'il fait de telle sorte que quand les partis partent, il n'y a plus rien. Voilà. Il n'y a même plus de séquelles, etc. Un médiateur qui a reçu sa mission, c'est cela. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas le superficiel, il va au cœur même du conflit et il règle le conflit. Enfin, il vous aide à sortir du conflit de façon, j'allais dire, définitive. Je tiens à préciser que vous êtes notaire et vous êtes aussi médiateur. Comment un notaire devient-il médiateur ? En se formant la médiation. Alors, il faut le dire simplement que le mien, il est arrivé, je ne dirais pas de façon accidentelle, mais vous savez, le notaire, chez nous, comme on l'appelle, on l'appelle le juge de la paix. Oui. Par rapport aux tribunaux, qui sont un peu le juge de la guerre, dans la mesure où là-bas, on va se battre. Oui. La preuve, au tribunal, on dit qu'on se bat jusqu'à ce que l'une des parties succombe. Oui. Voilà. Quand il a succombé, l'autre a gagné, etc. Mais le notaire, lui, dans, j'allais dire, son travail, fait toujours des tels, sauf que les partis qui l'ont consulté sortent de là, j'allais dire, satisfait de pas et d'autre. Oui. Donc, habituellement, le notaire arrange, fait les arrangements, voilà, pour que les parties soient satisfaites. Donc, les dossiers qui viennent à nous, les notaires, sont des dossiers dans lesquels, en principe, il n'y a pas de problème. Oui. Mais il arrive des moments où le notaire reçoit des dossiers dans lesquels il y a des difficultés. Et quand il y a des difficultés, qu'est-ce que le notaire fait ? La loi lui recommande d'envoyer les parties devant les tribunaux. Oui. Et une fois que les tribunaux auront tranché dans le problème, à partir sûrement, les parties reviendront devant le notaire pour qu'il fasse son travail. très souvent, quand on arrive devant ces situations, les enfants vont loin les tribunaux. Oui. Malheureusement, souvent, ça met du temps. ça avec vous, très souvent, quand on parle des endroits. Voilà. Les problèmes, les litiges fonciers. Exactement. Donc, ça met du temps. Il y a de l'argent qu'il faut. Alors, au niveau de l'émotion, ça fait beaucoup de choses, etc., etc. Alors, j'ai eu, par exemple, un traité de certaines situations dans les successions, où, à la fin, vous voyez les héritiers dans la rue qui sont tout tristes, tout malheureux. Parce qu'il y a un problème qu'ils n'ont pas encore réglé au tribunal. Et c'est des gens qui pourraient mieux vivre si ces problèmes-là étaient réglés. Donc, ils sont obligés, ils sont là tout malheureux, tout tristes, parce que ça met du temps. Et c'est ce qui vous a amené à retourner vers la médiation. Je me suis dit, mais il faut faire quelque chose. Alors, moi, quand j'envoie ces personnes-là devant les tribunaux, c'est un peu comme si je n'avais pas réussi ma mission, puisque finalement, je n'avais pas jusqu'au bout du travail d'un notaire qu'on me demande. Alors, je me suis demandé, mais comment on peut faire pour accompagner ces personnes ? Et c'est en cherchant que je me suis rendu compte qu'il y a une discipline qu'on appelle la médiation, qui aide les personnes à sortir du conflit. Alors, je me suis dit qu'en faisant la médiation, ça allait donner, j'allais dire un plus à mon travail de médiateur, je pouvais donc, ces parties-là, les prendre à côté, voilà, les aider à sortir du conflit, et puis reprendre la cassette de notaire pour les accompagner, etc. C'est comme ça que j'ai fait la formation, j'allais faire la formation en France, à l'école professionnelle de la médiation et la négociation, qui est basée à Bordeaux, et qui est sanctionnée par un certain cas d'aptitude à la profession de médiateur. Et depuis, je suis médiateur, donc notaire et médiateur en même temps. D'accord, c'est bien compris. Nous sommes dans le mois du travail, je l'ai dit, c'est le mois de mai. Il y a aussi dans la médiation, la médiation interprofessionnelle. Oui, tout à fait. C'est bien cela, et c'est de ça qu'on va parler. C'est quoi la médiation interprofessionnelle ? Bon, c'est la médiation qui se passe dans le milieu du travail, tout simplement. D'accord. Alors, vous savez, dans le milieu du travail, nous avons affaire à des personnes, des êtres humains, voilà, qui vivent, qui communiquent, qui collaborent, etc., etc. Oui. Mais où il y a des êtres humains, il n'y a pas seulement que de bonheur. Voilà, par moment, il peut y avoir des frictions. Oui. Voilà, des incompréhensions. Il y a toujours des frictions, où des hommes se retrouvent. Exactement. Oui. Des conflits qui surviennent, etc., etc. Et quand c'est comme ça, il faut mettre la fin à ça, sinon l'entreprise ne peut pas fonctionner comme il se doit. Oui. Chez nous, les médiateurs professionnels, il y a deux éléments qu'on constate, enfin, qu'on voit. Voilà. C'est qu'au niveau, justement, de ces conflits, il peut y avoir des conflits entre la hiérarchie et les salariés. Ça, c'est les conflits les plus récurrents. Voilà. Vous l'admettez quand même. Ah oui, c'est clair. D'accord. Voilà, c'est clair. Il peut y avoir des conflits entre les salariés eux-mêmes. Il peut y avoir également des conflits entre les dirigeants eux-mêmes. Vous savez, deux associés qui ont créé une société, etc. À un moment, il peut y avoir des conflits entre eux. Oui. Voilà. Il peut y avoir un conflit aussi entre l'entreprise et une autre entreprise. Tout ça, ce sont des conflits interprofessionnels. Interprofessionnels, voilà. D'accord. Entre deux entreprises, soit pour un problème, soit les partenaires en affaires, il y a un qui est client, il y a l'autre qui est consommateur, etc., etc. Il peut y avoir ce type de conflits. La concurrence, par exemple, etc., qui peut amener des conflits. Alors, quand cela arrive, il y a deux façons d'aborder ce genre de situation. Chez nous, en médiation professionnelle, on a deux façons d'intervenir. On peut intervenir soit en amont. Oui. Il n'est pas que ce conflit-là éclate. En amont, pour être précis et pour bien expliquer. Oui. Intervenir avant. Avant la surveillance du conflit. D'accord. Je reviendrai surtout tout à l'heure. En amont. En amont. Oui. Comme le médiateur peut intervenir après la surveillance du conflit. On va commencer avec, après la surveillance du conflit, puisque c'est ce qu'on voit d'habitude. Oui. Alors, après la surveillance du conflit, on a tendance tout de suite, voilà, d'abord, on fait toujours un règlement à mi-a, on tente. Bien sûr. Si c'est entre deux salariés ou bien entre le patron et le salarié, on tente toujours, toujours, l'être humain, c'est normal. Oui. On tente toujours à se faire comprendre, etc. Et quand on ne va pas, on s'adresse au tribunal. Voilà donc le premier réflexe. D'accord. Alors, ici, la médiation pourrait intervenir pour, justement, amener les partis, justement, à faire face à ce problème et à sortir du conflit. Oui. Donc, le travail du médiateur, c'est le travail classique qu'on connaît, c'est-à-dire, il va aider les personnes à ce qu'elle met toute la solution et les problèmes. En faisant quoi ? En le faisant parler, tout simplement. Parce que, vous savez, quand il y a un conflit, j'allais dire, chez nous, comme on le dit, le caburant du conflit, c'est l'émotion. Oui. Voilà. C'est l'émotion qui est le caburant du conflit. Vous savez, en l'homme, il y a l'émotion et il y a la raison. Quand on a un conflit, l'émotion prend le pas, prend le dessus, suit la raison. D'accord. Le travail du médiateur, ce serait de faire de temps en sorte que l'émotion puisse baisser, la raison plus… Et vous avez les moyens pour catalyser, pour contrôler, pour maîtriser les émotions dans un conflit ? Mais oui, c'est ça le travail du médiateur. C'est pourquoi on n'est pas médiateur qui veut. Il y a une formation, on nous forme pour ça. Et il y a tout un tas de choses qu'on forme, apprendre à connaître l'être humain, etc., etc., qu'on connaît. Par exemple, il y a une étude chez nous qu'on appelle l'étude SIC, qui nous permet de comprendre la personne qui est en face de nous. Vous savez, quand on comprend la personne qui est en face, on a une autre façon d'aborder le problème en face de cette personne. D'accord. Voilà, si c'est une personne qui est très, j'allais dire, forte de caractère, etc., on ne l'aborde pas de la même manière comme quelqu'un qui est introverti, etc. Donc ça, c'est une étude qu'on apprend quand on fait la formation du médiateur. D'accord. Donc le médiateur, quand il va intervenir, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est de faire de telle sorte que la raison prenne le dessus. Oui. Et c'est la raison qui va amener la partie d'abord à discuter et puis envisager une solution. Parce que quand on est dans l'émotion, on ne discute plus. Oui. Quand monsieur et madame sont dans l'émotion, ils sont imparables, chacune de son côté, on ne discute plus. Et c'est quand, en discutant, qu'on comprend, qu'on finit par comprendre pourquoi l'autre agit ainsi. Voilà. Parce que chez nous, on dit quoi ? Quand il y a le conflit, il y a trois éléments qui interviennent tout de suite, que l'on appelle chez nous les pics. Oui. Les pics, au sens propre, comme plus figuré, les pics. Les pics, c'est quoi ? Le P, c'est les prédentations. On a un conflit, je vous fais des prédentations. Tout ce que vous n'avez pas dit là, je vous fais dire ça. Oui. Voilà, je vous fais dire. Voilà. Donc, je vois, je vous prête des intentions. Tout ce que vous n'avez pas fait, je vous prête des intentions. Donc, il y a les prédentations. Oui. Ensuite, il y a les interprétations. Voilà. Il y a un ton d'éléments dans le conflit. Oui. J'interprète tout ce que vous dites, tout ce que vous faites. Voilà, vous êtes rentré, vous m'avez dit bonjour, je ne m'en tiens pas au bonjour, mais la manière dont vous m'avez dit ce bonjour-là, etc., qui, cette interprétation peut être faute. Oui. Voilà. Donc, l'interprétation est là, qui va venir aussi alimenter le conflit. Et enfin, le C qui fait le pic, c'est la contrainte. D'accord. Parce que moi, si je suis en conflit avec vous, c'est parce que quelque part, je veux que vous épousez mon point de vue. Et je fais tout. Vous également, si vous n'acceptez pas, donc on a un conflit. Vous savez, à Bidjan, il y a une phrase qu'on dit simplement, qu'on dit, c'est non qui amène pas l'âbre. Voilà. Donc, si vous tombez sur quelqu'un qui dit toujours oui, il n'y a pas de palabre. Oui. Voilà. Donc, alors, ce n'est pas toujours aussi qu'on dira oui quand on n'est pas d'accord, etc. Donc, tant que vous direz non et que l'autre dit là, non, le conflit sera là. Bien sûr. Alors, l'intervention du médiateur, justement, ce sera de briser tous ces mauvais pics, comme on l'appelle sur nous, etc. Donc, agir sur les présentations, agir sur les interprétations et puis agir sur la contrainte, etc. D'accord, d'accord, maître. On est déjà à la fin de la première partie de notre entretien. On va revenir sur, bien sûr, la médiation interprofessionnelle et on parlera dans la deuxième partie du centre international de médiation Félix-Feu-Boigny, dont vous êtes le président. Donc, on se retrouve. Oui, je voulais juste ajouter deux choses. C'est-à-dire que c'est le premier aspect qu'on a vu dans le règlement du conflit. D'accord. Mais il y a l'anticipation. D'accord. Il y a aussi un autre aspect qu'il faut étudier, qu'on fait sur nous. Vous avez parlé d'intervenir avant le conflit. D'accord. On verra ça tout à l'heure. C'est juste après cette courte pause. A tout de suite. Oui.